Dernier épisode de la série vidéo où je vous emmène avec moi pour nettoyer un Renault Captur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Formation Detailing dans la rubrique des ateliers du detailing qui s'adresse aux amateurs passionnés d'esthétique auto. Dans notre centre de 600 m², nous organisons régulièrement des ateliers ludiques et conviviaux d'initiation au valeting et au detailing pour les particuliers, les membres de clubs et de forums auto et également des coachings privatifs totalement sur mesure. Comme à chaque fois, je vous mets toutes les infos en description. C'est parti pour la dernière vidéo d'une série de tutos où je vous ai montré toutes les étapes d'un lavage extérieur sur un Renault Captur rouge flamme de 6000 km. Nous avons pu voir le nettoyage des jantes, le pré-lavage, la décontamination chimique, le lavage technique des deux seaux, la protection de la carrosserie avec un wet coat, le dressing des pneumatiques et le nettoyage des vitres. Maintenant, il nous reste à voir l'application d'un traitement anti-pluie sur le pare-brise. Dans une précédente vidéo, nous avions déjà parlé des avantages d'un tel traitement sur une surface vitrée et aujourd'hui, nous allons revoir plus en détail la pose d'un traitement aquapel sur un pare-brise. Bien sûr, je le dis à chaque fois, gants et masques obligatoires. Avant de poser l'aquapel sur vos vitres, vous devez préparer scrupuleusement la surface. Après un bon nettoyage en bonne et due forme avec un APC puissant ou un nettoyant vitre, je vous conseille également de procéder à une décontamination mécanique avec une gomme ou un gant de décontamination associé à votre lubrifiant préféré. Vous préparez votre dose aquapel, une microfibre standard et une microfibre d'essuyage final haute densité. Vous secouez la dose avant utilisation, loin du véhicule et donc pas au-dessus du capot ou autre pour éviter les coulures. Vous pressez sur les deux côtés pour libérer le produit sur l'applicateur. Ensuite, vous l'appliquez de haut en bas, sans surcharger, pour finir dans le sens des mouvements des essuie-glaces, soit de gauche à droite. L'important, c'est de ne pas le laisser sécher. Vous essuyez le surplus avec la microfibre standard, puis ensuite avec votre microfibre haute densité. L'aquapel est relativement exigeant en termes de pose. Par exemple, si vous le laissez sécher, que vous l'essuyez mal, s'il fait trop froid dans votre local ou s'il fait trop chaud, vous risquez de rater l'application et d'avoir des traces blanches ou un voile terne impossible à essuyer. Et si malgré toutes les précautions, des traces sont créées sur votre pare-brise et que vous n'arrivez plus à les enlever, il vous faudra reprendre votre barre d'argile pour décontaminer à nouveau le pare-brise et reposer le traitement. Musique 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 Allez, pour finir la vidéo, petit comparatif entre un pare-brise non traité à gauche et un pare-brise traité avec l'aquapel à droite. Sur le marché, il existe un produit concurrent à l'aquapel qui est le glaco et personnellement, j'ai une préférence pour l'aquapel qui pour moi est un peu plus efficace, il tient plus longtemps que le glaco, mais on lui reprochera une pose beaucoup plus compliquée et moins tolérante. Musique Donc maintenant, c'est à vous de tester et de choisir. Musique Musique Aller, pendant que je prépare la miniature de cette vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Musique En tout cas, j'espère que cette série sur le nettoyage de capture vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Musique Musique I travel there, looking around for you I kiss you there, longing for you Musique 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 Musique